bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce cet horoscope de la nouvelle lune du mois de décembre la dernière donc de l'année les prévisions mensuelles pour le mois de décembre sont évidemment disponibles les consultations aussi elles sont disponibles le cabinet est ouvert vous pouvez nous écrire à zoé à moi les petits postes sur instagram sont toujours visibles et puis le live du mardi soir 20 heures 21h 22h30 est également toujours d'actualité voici votre horoscope pour cette nouvelle lune du 14 décembre qui occupe le signe du sagittaire qui est généralement le signe de la fête les sagittaires ils aiment bien faire la fête ils sont bons vivants gourmand des bonnes choses alors c'est peut-être ce qui sera en question ce mois ci en tout cas en partie le soleil la lune et mercure sont conjoints donc dans ce signe du sagittaire mais dans un secteur qui est un secteur qui nous dit d'être prudent de faire attention de ne pas trop dépenser d'être vigilant peut-être sur le plan santé encore c'est possible il ya toute façon le secteur 6 il parle bien entendu de forme donc c'est ça qui va être certainement au premier plan mais ça peut être dans différents domaines vous pouvez être amené à faire du sport plus d'exercices etc tout ça pour être en forme évidemment l'ascendant de cette nouvelle lune est en cancer c'est le signe de la famille donc c'est vrai que c'est un mois le mois des fêtes où on se réunit en famille où tout se passe avec des traditions chaque famille a ses traditions et le cancer est le signe des traditions quoi qu'il en soit est ce que vous allez pouvoir passer des fêtes comme d'habitude rien n'est moins sûr le il ya quand même des indicateurs comme quoi on pourrait être empêché de faire certaines choses ce que recommande la prudence c'est à dire les planètes en sagittaire ça va pas ensemble le côté prudence et le côté extrêmement vivant et mobile 1 du sagittaire qui tient pas en place donc très certainement ces contradictions vont créer une ambiance un petit peu électrique bélier et ascendant bélier votre nouvelle lune du sagittaire n'est pas désagréable parce que pour vous elle est en secteur 9 c'est un secteur de voyage d'ouverture sur le monde de bon de réussite si vous passez des examens vous voyez tout ce qui est fidèlement agréable et qui vous valorise peut être mis en vedette par cette nouvelle lune et il est possible aussi qu'il soit question dont un voyage et que vous vous demandiez si vous allez pouvoir le faire c'est vraiment quelque chose qui va vous travailler 1 pendant quelques jours le temps que la nouvelle lune sera active vous allez certainement vous posez pas mal de questions et vous demandez si vous allez pouvoir faire ce que vous avez prévu de faire que ce soit en famille ou bon si vous vouliez partir à l'étranger par exemple à la date où j'enregistre cette vidéo on ne sait pas du tout où on va donc c'est que c'est un petit peu difficile je pense que les choses vont s'arranger en fin d'année mais bon il y a quand même d'autres dissonances qui arrivent en 2021 et ma foi ce sera pas toujours facile à vivre pour ce qui est de la planète maîtresse de cette conjoncture c'est jupiter et jupiter elle est conjointe à saturne donc d'une manière ou d'une autre on est obligé de la de respecter des règles et ses règles disons que ça n'est pas du tout le truc du sagittaire le signe de la nouvelle lune et qu'il va y avoir une lutte entre ceux qui respectent les règles et ceux qui voudraient respirer et avoir plus de liberté taureau et ascendant taureau et bien votre nouvelle lune du mois de décembre se situe donc vous le savez en sagittaire je voulais dit mais ce qui fait votre particularité à vous c'est qu'elle occupe le secteur 8 de votre zodiac qui est un secteur financier en premier lieu il ya d'autres choses derrière le plus souvent mais avant tout c'est financier et c'est vrai que vous allez être nous allons être tous dans une période où il faut dépenser de l'argent il ya des cadeaux à faire il ya de l'argent à dépenser il ya des choses à prévoir pour les fêtes et pour vous prévoir souvent c'est compter donc il va falloir faire attention à ne pas trop dépenser à ne pas taper dans vos économies ou si vous tapez dedans à être extrêmement raisonnable de ce côté là autre particularité de cette nouvelle lune mercure y est conjointe donc peut-être vous aurez des discussions à propos d'argent ou alors vous aurez des échanges soit par courrier soit par téléphone avec des personnes qui sont chargées de vous envoyer de l'argent qui vous est dû et il faudra réclamer ce n'est pas impossible du tout la planète qui gère cette nouvelle lune c'est jupiter jupiter elle est bien placé par rapport aux taureaux elle est conjointe à saturne et évidemment ça donne à votre signe un côté extrêmement raisonnable surtout le troisième décor puisque c'est lui qui reçoit la conjonction jupiter saturne mais bon comme je vous disais tout à l'heure je vous parlais des règles il ya chez vous le côté quand même assez obéissant vous allez respecter les règles les règles sanitaires comme les autres règles et vous en serez content il n'y aura pas chez vous de frustration comme il peut y avoir chez d'autres signes qui veulent avoir absolument leur liberté vous bon vous en ficherez un peu du moment que vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire gémeaux et ascendant gémeaux votre nouvelle lune de ce mois de décembre occupe votre secteur 7 1 et c'est un secteur comment dire qui représente les autres votre vos relations avec les autres ou alors votre partenaire affectif ou même un partenaire professionnel bref elle vous dit cette nouvelle lune que les autres sont importants et c'est vrai qu'ils sont importants si vous par exemple vous voulez organiser quelque chose pour les réveillants bah il faudra qu'ils aient du monde mais l'ascendant est en cancer je pense que vous aurez en tout cas minimum votre famille autour de vous puisque l'ascendant le cancer est le signe de la famille tout ce qui va en fait ce qui va vous embêter le plus c'est les dépenses qui va y avoir à faire parce que je pense je me dis que comme pour beaucoup d'entre nous la situation financière n'est pas exceptionnelle or vous avez envie un petit peu de vous détendre de passer de ne pas avoir à compter pour organiser votre réveillon ou même pour faire les cadeaux à vos proches ça va être un petit peu compliqué dans ce domaine là tout ce qui est argent achats etc ça va un petit peu vous prendre la tête alors peut-être que vous serez même obligé d'emprunter à la famille ou à des amis parce que vous ne pourrez pas boucler votre moi avec ce que vous avez bon c'est pas tous les gémeaux évidemment il faut adapter un petit peu ce que je vous dis qui est très général essayez de l'adapter à votre situation à vous cancer et ascendant cancer votre nouvelle lune de ce mois de décembre occupe le sagittaire qui est un un signe comment dire le signe du travail pour vous un c'est le secteur qui gère votre travail et votre forme aussi donc bon peut-être que vous serez soucieux de votre forme de votre santé ou de celle des autres en tout cas vous y penserez vous y penserez je pense que vous ne serez pas les seuls aussi serez vous très prudents dans ce que vous déciderez de faire malgré tout bon vous aurez envie de pouvoir passer des fêtes normales et on vous comprend avec votre famille peut-être avec vos amis et ben ce sera peut-être un peu compliqué je vous explique pourquoi l'ascendant de votre nouvelle lune est dans votre signe et au tout début de votre signe et donc ça met l'accent sur le fait que vous allez peut-être être très incertain puisque c'est géré par la lune cet ascendant et aussi par jupiter qui est conjointe à saturne donc il y aura forcément des limites à respecter et ben c'est très difficile quand on a envie de faire la fête de se dire qu'il faut respecter des limites en effet jupiter qui est le deuxième maître du cancer de votre signe va se trouver face à vous conjointe à saturne et bon je vois pas comment vous pouvez vous libérer de de ces comment dire de ces contraintes qui vont vous être imposés alors peut-être que le troisième décan en souffrira plus que les autres mais bon je pense que cette ambiance sera valable un petit peu pour tout le monde pour tous les signes il y aura des contraintes à respecter lion et ascendant lion votre nouvelle lune du mois de décembre se fait en sagittaire alors bon le signe est excellent pour ce qui vous concerne c'est votre secteur 5 c'est un secteur de plaisir de loisirs de fait et vous adorez vous les lions tout ce qui est festif donc avec ce sagittaire qui va dominer il ça devrait être très festif sauf que déjà ce qu'on peut dire c'est que cette nouvelle lune occupe le secteur 6 de son thème à elle donc elle met déjà une réserve elle vous dit qu'il faut être prudent qu'il faut faire attention qu'il faut pas dépasser certaines limites donc ça ajoute si vous voulez pas ça ajoute non ça enlève un petit peu du côté festif que pourrait avoir cette nouvelle lune s'il n'y avait pas si elle ne se trouvait pas dans ce secteur dans le secteur de son propre thème vous allez dans un bon secteur par rapport à votre thème à vous mais le thème de cette nouvelle lune la place en secteur 6 donc dans un secteur comme je vous le disais de prudence alors ça c'est pour la nouvelle lune et l'ascendant de cette nouvelle lune va encore plus loin il est en cancer c'est votre secteur 12 donc bon je me demande si vous allez pas être dans une totale incertitude par rapport à ce que vous avez prévu de faire vous ne saurez pas si vous allez pouvoir voir votre famille ou pas si vous allez pouvoir vous déplacer ou pas parce que bon le maître de cette de cette nouvelle lune c'est jupiter et jupiter est conjointe à saturn donc c'est le deuxième maître du cancer aussi donc de l'ascendant et donc ça donne beaucoup d'importance à cette planète conjointe à saturn il y aura des empêchements et des freins ça c'est sûr vierge et ascendant vierge votre nouvelle lune du sagittaire elle occupe donc le soleil et la lune se rencontre en sagittaire avec mercure votre planète maîtresse et donc c'est plutôt familial comme ambiance hein le sagittaire c'est votre secteur 4 le signe de la famille et donc votre but un votre objectif lié à cette pleine lune sera de réunir la famille autour de vous un ou d'aller en famille pour les fêtes comme tout le monde sauf que dans son thème à elle la nouvelle lune occupe un secteur un peu restrictif le secteur 6 donc déjà les plaisirs que vous procurerez le fait d'être en famille peuvent être un peu gâchés par le fait par par le souci sanitaire que nous avons tous donc vous allez devoir être très prudent mais bon c'est dans votre nature d'être prudent donc ça ne fera qu accentuer votre nature l'ascendant de cette nouvelle lune étant cancer alors il parle d'espoir pour vous vous avez l'espoir que les choses s'arrangent et bon j'espère que tout le monde l'aura mais le maître de cette nouvelle lune en fait de cet ascendant plutôt est jupiter et jupiter va être conjointe à saturne au moment de la nouvelle lune donc à mon avis il y aura quand même des freins des restrictions vous pourrez pas faire exactement ce que vous avez prévu de faire et vous vous sentirez frustré ou alors peut-être que quelqu'un que vous aviez envie de voir ne pourra pas être là balance et ascendant balance votre nouvelle lune du sagittaire elle se trouve dans un signe plutôt sympathique qui représente vos proches amis voisin mais aussi les petits déplacements les démarches à faire voilà tout ce qui est mouvement 1 et gérer par le sagittaire où se trouve la nouvelle lune ça c'est par rapport à votre thème mais d'une manière générale cette nouvelle lune se sait se situe dans son thème à dans un secteur qui engage à la réserve à la prudence à la prévoyance donc vous avez certainement des choses à prévoir et bon vous des choses plaisantes à prévoir et ma foi la conjoncture et le reste de la conjoncture est tel que vous ne saurez pas exactement c'est ce que vous avez prévu vous allez pouvoir le concrétiser en effet l'ascendant de cette nouvelle lune du thème de cette nouvelle lune se trouve en cancer et donc nous dit bien que c'est important pour vous ce qui va se passer peut-être le voyage que vous avez prévu ou une fête que vous avez prévu vous ne savez pas vous ne savez pas comment les choses vont évoluer d'autant plus que dans le ciel le maître du cancer va le deuxième maître du cancer parce que le premier c'est la lune est déjà occupé ailleurs donc le deuxième maître du cancer jupiter va être conjoint au moment de la nouvelle lune à saturne donc forcément il y aura des vous aurez vous aurez peur de ne pas pouvoir voyager c'est littéralement ce que veut dire cette nouvelle lune vous aurez peut-être l'obligation de rester là où vous habitez et de ne pas pouvoir vous rendre là où vous aviez prévu de vous rendre scorpion et ascendant scorpion dans le thème de cette nouvelle lune par rapport à vous met en avant le secteur 2 c'est à dire le secteur des de l'argent bon alors c'est un petit peu bateau de un peu cliché de vous dire ça mais c'est vrai que la période des fêtes en période de fêtes on dépense davantage et donc cette nouvelle lune vous dit vous incite à voir large avec le sagittaire puisque vous savez que le sagittaire il amplifie tout il agrandit tout donc vous voudrez peut-être trop bien faire acheter trop de cadeaux ou de trop beaux cadeaux et comme cette nouvelle lune dans son thème à elle se trouve dans un secteur un petit peu de prudence et de restrictions il y a une petite voix qui vous soufflera de faire attention de ne pas de ne pas vous laisser dépasser d'une certaine manière et il faudra l'écouter cette petite voix de la prudence bon c'est pas trop votre style l'ascendant de cette nouvelle lune en revanche est très bien disposé par rapport à vous c'est votre secteur neuf donc alors est ce que vous avez prévu de voyager de partir quelque part pour les vacances c'est possible mais le maître de cet ascendant qui est Jupiter bon c'est la lune en premier mais Jupiter en second et la lune elle est occupée avec le soleil donc on va prendre Jupiter et Jupiter est conjoint à Saturne donc si vous voulez les projets de voyage que vous pouvez faire seront soumis aux règles en vigueur au moment où vous devrez partir il est très possible que vous soyez contraint de rester chez vous dans ou dans notre pays en tout cas Sagittaire et ascendant Sagittaire c'est votre nouvelle lune celle de l'année et elle est conjointe à Mercure donc vous serez quand même assez communicatif c'est une nouvelle lune qui parle d'échanges de démarches peut-être à faire démarches administratives pour certains ou démarches à faire pour un voyage que vous voulez faire parce que votre signe faut pas l'oublier c'est quand même celui des voyages et avec la nouvelle lune dedans et bien évidemment ça éclaire tout ce qui est joyeux et festif dans votre signe et l'optimisme également qui va avec donc ce qu'il faudra faire c'est certainement vous y serez obligé par les circonstances c'est à dire prendre des précautions la nouvelle lune vous dit ça aussi cette année c'est sa position qui nous indique que il faut être un petit peu prudent très probablement à cause de la crise sanitaire là la date où j'enregistre cette vidéo elle est toujours pas terminée donc il est possible qu'il y ait encore quelque chose donc mi décembre l'ascendant de cette nouvelle lune étant cancer et bon en ce qui vous concerne c'est un secteur financier donc il y aura certainement aussi des restrictions financières parce que bon l'année n'a pas été bonne pour beaucoup d'entre vous elle a pas du tout été productive et ce dernier mois de l'année qui pourrait être pour les pour certains commerçants ou pour tous les commerçants même le plus productif et bien ce sera peut-être pas ça et vous serez vous serez ennuyés parce que votre trésorerie ne sera pas à la hauteur de vos attentes ne visez pas trop haut d'accord ? Capricorne et ascendant Capricorne votre nouvelle lune du mois de décembre et bien elle est dans votre secteur 12 c'est un secteur un petit peu de passivité d'attente bon il gère aussi la santé mais ça on en reparlera toujours est-il que peut-être que vous attendez tout simplement les vacances parce que vous en avez marre vous en avez trop fait et c'est vrai que vous avez eu tellement d'aspects cette année et les planètes ont été tellement dures avec vous surtout au troisième décan que vous auriez bien besoin de prendre du recul et c'est ce que vous dit cette nouvelle lune en 12 il faut vous mettre un petit peu à l'écart essayer de comment dire de vous ressourcer de trouver le moyen de vous ressourcer de manière à aborder la nouvelle année qui arrive bon pied bon oeil en tout cas bon c'est ce que vous dit la nouvelle lune et elle vous dit aussi d'être prudent et prévoyant c'est un des aspects importants de cette nouvelle lune son ascendant se situe en cancer donc c'est le signe qui vous fait face sur la roue du zodiaque et qui représente les autres donc les autres vont avoir quand même une importance dans la mesure où peut-être vous allez organiser préparer quelque chose pour les fêtes avec toute votre famille et que ce sera peut-être le seul moment de l'année où vous pourrez réunir tout le monde mais est-ce que vous pourrez c'est la question que vous vous poserez et qu'on se posera tous étant donné la dissonance qui va y avoir au même moment que la nouvelle lune entre Jupiter et Saturne et qui éteint un petit peu tout ce qui est festif Jupiter représente les fêtes donc accolée à Saturne je ne suis pas sûre que ces fêtes seront très joyeuses Verseau et ascendant Verseau cette nouvelle lune du Sagittaire est quand même pour vous celle de l'espoir elle occupe votre secteur 11 secteur d'espoir de projet aussi mais d'amitié également et donc on peut penser que vous allez être invité chez des amis peut-être pour les fêtes et que vous passerez des bons moments tout en restant très prudent c'est ce que vous dit aussi cette nouvelle lune qu'il faut être prudent prévoyant respecter les règles les mesures sanitaires si jamais il y en a encore et si vous respectez tout ça ça se passera bien sans anicroche vous serez content parce que c'est un signe de satisfaction pour vous le Sagittaire parce que justement il vous permet de retrouver des amis d'avoir des projets avec eux enfin bon je vous ai déjà dit tout ça l'ascendant de cette nouvelle lune se trouve en cancer alors le cancer c'est un signe qui gère votre travail alors est-ce que vous allez travailler parce que et que vous ne pourrez pas partir parce que vous allez travailler ou alors est-ce que vous ne partirez pas parce que vous ne pourrez pas il est très possible que alors bon c'est vrai mercure ne reçoit pas de dissonance mais Jupiter planète des voyages elle sera conjointe à Saturne et Jupiter bon est importante ce mois-ci c'est quand même la planète du Sagittaire donc sa conjonction avec Saturne n'est pas de très bonne augure pour tout ce qui est des plaisirs liés au fait peut-être que vous allez être obligé de rester là où vous êtes parce que vous travaillerez ou vous aurez quelque chose de particulier à faire Poissons et ascendants Poissons la nouvelle lune de ce mois de décembre se situe en Sagittaire c'est le milieu du ciel c'est votre secteur de carrière peut-être que vous allez prendre un travail temporaire pour cette période qu'on vous demandera d'apporter votre aide dans une voyez dans un commerce ou quelque chose comme ça quoi que vous fassiez de toute façon il y aura un objectif à atteindre c'est vraiment ce que vous dit cette nouvelle lune et c'est un objectif lié au travail c'est aussi ce que dit la nouvelle lune maintenant si vous faites partie des Poissons voyageurs qui aiment partir pour des horizons lointains là j'ai bien peur que vous soyez un petit peu déconfit parce qu'il n'est pas sûr du tout que vous puissiez partir il y aura en tout cas de ce que dit le thème de la nouvelle lune il y aura quelques restrictions alors l'ascendant de cette nouvelle lune se situe en cancer donc c'est vrai c'est c'est bien pour vous c'est un signe de plaisir de loisirs il représente vos enfants aussi donc vous pourriez bon votre désir sera de réunir tout le monde pour les fêtes alors bon est-ce que ce sera possible est-ce que tout le monde pourra se déplacer c'est pas évident étant donné que la planète qui a le pouvoir sur cette nouvelle lune Jupiter elle est conjointe à Saturne donc là aussi il y a des restrictions des règles des choses à respecter et qui peuvent empêcher que vos désirs soient totalement satisfaits je vous souhaite une belle nouvelle lune de très bonnes fêtes et si vous voulez plus d'horoscopes vous avez le 32 10 3 2 1 0 le site rtl.fr et celui du figaro tv magazine là où on 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 – Sous-titrage FR 2021